Après avoir passé la nuit sur le parking du planète fitness, notre 4G ne fonctionnait toujours pas. On squatait donc les fast-foods pour essayer d'avoir accès à internet pour rester en contact avec nos familles. Dans un premier temps, au McDo puis au Wendy's. Malgré les galères, on a eu le droit à un magnifique lever de soleil avant de reprendre la route. Les quelques bouchons sur la route nous ont permis de découvrir les quartiers résidentiels de Chicago. On a été surpris par le métro qui passait près l'autoroute, ce qui est peu commun pour nous. De retour sur la 90 West, aux côtés des gros camions et autres campeurs, c'est parti pour 1440 km en direction des Badlands National Park. À midi, on en a profité pour faire un petit détour par Sparta, la capitale américaine du cyclisme. Ce jour-là, nous avons dépassé nos limites. On a roulé pendant 21 heures. On a traversé plusieurs états américains, Illinois, Wisconsin et le Minnesota. Une chose qui nous a beaucoup amusé, c'était les véhicules qui tiraient des véhicules, qui tiraient des véhicules, qui portaient des véhicules. Par exemple, un camping-car XXL qui remorquent un pick-up, qui portent une moto, et des vélos, et d'autres véhicules tout-terrain. C'est belle ! Y a des ricains ! La journée était longue, mais j'ai pu en profiter pour commencer le montage à l'arrière du van pendant qu'Alexandra conduisait. Direction la Dam Station, pour vider notre eau noire pour la première fois. On l'attendait avec impatience. Surtout Alexandre. C'était étonnamment plus simple que prévu, mais l'odeur était loin d'être agréable. Une fois reparti, on s'est remis à chanter pour faire passer le temps sur les longues routes. Début des prairies américaines. Les fermes, les silos et les euliennes étaient les seules infrastructures à l'horizon pendant des centaines de kilomètres. On bouffait à longueur de journée, mais toujours des trucs sains. Ou presque toujours. Notre dernier était américain pour cette longue journée, mais encore loin d'arriver à notre emplacement pour la nuit. Il restait encore 8 heures de route devant nous, bien qu'il était déjà 19h30. Après 21h de conduite et 5 pleins, étonnamment, on a eu aucun souci technique. En voyant le nom de Sea of Falls sur les pancartes, on a été intrigués par les chutes qui devaient s'y trouver. En arrivant, on a été déçus. Car une fois sur place, on n'a rien vu. On en a donc profité pour tester des burritos et des quesadillas au Taco Bell, qui lui aussi n'était pas fameux. Mais au moins, on a pu garder le gros gobelet qui nous a servi pour nos boissons pendant tout le voyage. La fin était très difficile à cause de la fatigue. Alexandre n'en pouvait plus physiquement, mais j'insistais pour y arriver. Après un café et un peu d'affrait, j'ai repris la route pour les dernières heures. Finalement, on est arrivés au Badlands à 2h30 du matin. Et putain, qu'est-ce que ça en valait le coup. Je t'en tonne, qu'est-ce que ça en valait le coup. Madame, c'est bon.